Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment restituer l'évolution du chiffre d'affaires consolidé d'un groupe par entité grâce à la rétrive Excel Opera. Cliquez sur l'icône Excel depuis le portail Opera. Cliquez sur l'onglet Opera et cliquez sur Lancer. Saisissez votre logging et votre mot de passe. Cliquez sur Insérer des valeurs. Vous pourrez ainsi retrouver plus facilement le code de vos rubriques, de vos entités, de vos reportings et toutes les dimensions que vous souhaiterez utiliser. Cliquez sur la lettre A. Cherchez dans la liste des rubriques de restitution la rubrique R720 qui regroupe tous les comptes de chiffre d'affaires. Cliquez sur la flèche au centre. Cliquez sur Insérer en ligne puis OK. Cliquez sur la lettre I pour sélectionner les exercices de consolidation que vous souhaiterez comparer. Dans mon exemple, je sélectionne les exercices de 2013 à 2016-12. Insérez-les en colonnes en décochant les libellés. Les exercices sont souvent changés et il est donc inutile d'afficher les libellés en dur. Cliquez sur la lettre V pour sélectionner la version de consolidation. Dans mon exemple, je sélectionne la version DEF. Je copie ensuite la version sur toutes les colonnes. Cliquez sur la lettre F pour sélectionner le flux. Comme il s'agit d'analyser des indicateurs de résultats, je sélectionne le flux F99. Copiez le flux sur toutes les colonnes. Voilà, mon tableau est presque fini. Il ne me reste plus qu'à appuyer sur le bouton Définir pour que la rétrive relie tous ses axes et établisse des liens avec la base de données Opéra. Lorsque je clique sur Définir, une nouvelle fenêtre apparaît. Sélectionnez les informations qui sont en colonne, c'est-à-dire l'exercice, la version, le flux et cliquez sur le carré en face de la colonne. Sélectionnez les informations qui sont en ligne, c'est-à-dire le compte et cliquez sur le carré en face de ligne. Sélectionnez les montants Consolider et appuyez sur Définir. Comme vous le voyez, Opéra a créé une formule Excel qui croise toutes les dimensions que vous avez sélectionnées. Il ne reste plus qu'à appuyer sur le bouton Rafraîchir pour que les données apparaissent. Maintenant, je vous propose de faire un petit peu de mise en page. Utilisez notamment la fonction stxt droite pour afficher la date de l'exercice de façon succincte. Voilà, votre tableau est prêt. Nous allons maintenant détailler ce montant par entité. Insérez une nouvelle colonne. Cliquez sur Y pour insérer vos entités. Voilà, vos entités sont insérées dans le tableau. N'oubliez pas de copier la rubrique sur toutes les lignes avant de repasser par la rétrif pour définir les cellules. Cliquez sur définir et refaites l'opération. Attention, en ligne, ne prenez bien que les codes des rubriques et les codes des entités. Pour les colonnes, c'est pareil. Appuyez sur définir, puis sur rafraîchir. Voilà, vos données sont là. Copiez la mise en forme, masquez les informations inutiles, arranger la mise en forme selon vos envies. Maintenant, je vous propose de faire un graphique. Je précise que vous pouvez changer les dates directement en haut et actualiser. Vous pouvez aussi mettre une série de formules Excel pour que les dates s'actualisent automatiquement en fonction du dernier reporting. Maintenant, pourquoi ne pas renvoyer votre tableau par email à vos collègues ? Cliquez sur le bouton Send Email. Voilà, cette vidéo d'initiation à la rétrive est terminée. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt sur la chaîne Amelkis. Sous-titrage Société Radio-Canada